En parlant de Genève 2, il y a une réunion de ce qu'on appelle les Amis de la Syrie, tout dernièrement à Londres. Malheureusement, le secrétaire d'État, Kerry, n'a réussi à rien faire dans tout ça. Ils ont voulu établir une date précise, ils ne n'ont pas établi une date précise. Ils ont voulu décider qui allait venir et qui n'allait pas venir. La question de l'Iran est toujours là. Est-ce qu'on va inviter l'Iran ou on ne va pas inviter l'Iran ? Ils n'ont répondu à qu'une de ces questions. Alors je dirais que je ne pense pas que Genève 2 va se matérialiser dans le temps présent. J'espère qu'en novembre qu'ils se réunissent. Il est temps que ces gens-là se réunissent et qu'ils fassent quelque chose. Définitivement, l'Iran joue un rôle. L'Iran appuie le gouvernement du président Assad. L'Iran et la Russie appuient le gouvernement de M. Assad. Alors on ne peut pas ignorer ce fait. C'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. L'Iran a une aide militaire. L'Iran appuie Hezbollah. C'est eux qui ont demandé à Hezbollah d'aller aider le président Assad. On critique ça. On dit qu'ils se mêlent de ce qui ne leur concerne pas. Mais les groupes rebelles ont des citoyens du monde entier qui viennent même de la Tchéchénie. Alors si on dit que Hezbollah est là, le rôle des grandes puissances, surtout la Russie et les États-Unis, est crucial dans tout ça. C'est vraiment ni l'opposition, qu'elle soit officielle, ou l'opposition islamiste qui s'oppose à ça. Ce n'est pas eux qui vont décider. Et ce n'est pas le président Assad qui va décider. C'est les États-Unis et la Russie. Une fois qu'on comprend ce point, alors à ce moment-là, je dirais qu'il y aura peut-être une solution. Si le conflit se détériore et qu'il y a une possibilité de désaccord entre les États-Unis et la Russie, ça peut nous mener à une troisième guerre mondiale. On ne rigole pas. Alors, le conflit syrien n'est plus le conflit syrien interne. C'est théorique que le président Assad se représentera. On lui a demandé, il a dit, vous savez, je peux me représenter. Ça ne veut pas dire que je vais me représenter. Je peux me représenter. Simplement, je dirais que c'est un moyen pour lui de négociation. Vous voyez, je peux le faire si vous m'embêtez un peu trop. C'est dans la culture du Moyen-Orient que vous allez hausser les problèmes, ne donner plus d'importance pour pouvoir négocier un peu moins. Alors, je dirais que je ne pense pas qu'il va le faire. C'est un peu, disons, une menace plutôt qu'une provocation. Et en politique, on peut menacer pour se positionner.